Ces chercheurs manipulent avec précaution une saup, un poisson qui vit dans les temps de taux. Après l'avoir anesthésié, ils n'ont que quelques minutes pour lui implanter un petit émetteur. C'est un vrai nœud chirurgien comme pour les humains, c'est exactement pareil. Ce programme scientifique est un des plus importants menés dans le monde. Saupes, dorades, loups, 400 poissons vont être marqués et suivis dans tous leurs déplacements par un réseau de balises sous-marines. Aujourd'hui, tout le monde connaît la dorade. En Méditerranée, vous parlez de la dorade royale, la dorade, il y en a partout, on les connaît bien, on les pêche, on l'adore. Mais on ne connaît rien de cette espèce, on ne sait même pas aujourd'hui où est-ce qu'elles se reproduisent. On ne sait pas combien de temps elles restent dans les lagunes, si toutes rentrent dans les lagunes. Or, on est dans un contexte de changement climatique. Qu'est-ce qui se passera demain si les lagunes se réchauffent et qu'elles ne viennent plus ? Est-ce qu'elles iront ailleurs ? Est-ce qu'elles vont continuer à les fréquenter ? Et cette étude, qui va durer plusieurs années, a déjà dévoilé des informations surprenantes. Elles sont extrêmement fidèles à une lagune. La dorade, c'est comme un saumon en fait. On a eu des poissons qu'on a marqués juste là, dans les tables, des grosses dorades de plus d'un kilo. Et bien ces dorades, on les a vues partir, elles ont disparu pendant six mois. Pendant six mois, on ne savait pas où elles étaient, parce qu'on n'avait pas le réseau régional. Et au bout de six mois, on l'avait revu pinguer exactement sur la station où on l'avait capturée. Ce laboratoire spécialisé dans l'écologie marine est un des fleurons de l'université de Montpellier. Il regroupe plusieurs acteurs, comme le CNRS ou Yves Remer. C'est une des clés du succès, la mise en commun des talents. Il faut être honnête, on s'est tous posé, mais comment ça se fait qu'on est numéro un ? Une petite analyse rapide entre nous tous, c'est qu'effectivement, on est nombreux à travailler sur l'écologie à Montpellier. Et ça, depuis plusieurs décennies. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique. Et en fait, ça a fait que ça a généré au fur et à mesure une certaine attractivité. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de projets, de personnes qui sont venues au fur et à mesure des années. Et donc voilà, je dirais que c'est une énorme communauté qui travaille sur l'écologie avec plein d'approches différentes. En tout, 700 chercheurs travaillent à Montpellier dans le secteur de l'écologie au sens large du terme. Le projet tient en trois mots. Nourrir, soigner, protéger, trois enjeux, trois lieux débat, trois également termes qui doivent mobiliser, mobiliser pour une compréhension d'une université et d'une recherche qui est ouverte sur les attentes citoyennes. Cette place de numéro un mondial décernée par le classement de Shanghai aura des effets à moyen terme, attirer des chercheurs et aussi des financements pour les nombreux projets en cours ou à venir.